Téboune, je ne compte pas m'éterniser au pouvoir. Téboune ordonne un audit profond à Sonatrac. Téboune, je ne compte pas m'éterniser au pouvoir. Dans un long entretien accordé au journal français l'Opinion, le président de la République a dit, en principe, j'ai été élu pour un seul mandat. D'ici la fin de ce mandat, j'espère obtenir une situation apaisée où les problèmes sociaux et économiques seront en partie réglés. C'est une transition qui ne dit pas son nom. Il faudrait d'autres conditions pour que je réfléchisse à une nouvelle candidature, ni en toute intention de créer un parti politique à l'avenir. Je me suis porté candidat à la présidentielle au nom de la société civile et des jeunes, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le chef de l'État a réitéré son engagement de poursuivre la politique d'apaisement, soutenant que ces gestes vont se poursuivre, et vise à l'apaisement, ajoutant que beaucoup pensent que nous sommes entrés dans une phase de répression. C'est faux. L'opposition et la société civile sont indispensables, a-t-il soutenu, ajoutant que seul, un État fort et juste peut asseoir la démocratie, le contraire amène l'anarchie et le chaos. Le 22 février 2019, 13 millions d'Algériens sont descendus dans la rue pour exiger le changement. La pose de cette première pierre est la constitution qui mettra fin aux dérives passées en atténuant le rôle du président et en renforçant le contrôle du Parlement sur l'exécutif, a indiqué le locataire du palais d'El Mouradia. Concernant le système de gouvernance, Teboune a fait savoir que nous n'avons pas opté pour un système purement parlementaire, car celui-ci poserait des problèmes de gestion de la démocratie, car cela nécessite une pratique sur des générations, voire des siècles. Pour lui, la deuxième pierre posée sera la réforme du code électoral, soutenant que la loi électorale chassera l'argent sale des scrutins et freinera le pouvoir des lobbies, estimant qu'il n'y a pas de raison que les jeunes n'occupent pas les trois quarts des postes électifs. Il est temps qu'ils accèdent aux sphères du pouvoir et décident de l'avenir du pays, a-t-il insisté. S'agissant des investissements français en Algérie, le président de la République a fait remarquer que plus de 450 entreprises françaises exercées en Algérie, qu'il a d'ailleurs tenu à inviter à jouer un rôle dans le projet de l'Algérie Nouvelle. Le chef de l'État s'est attardé également sur le dossier relatif aux relations algéro-françaises, soulignant à ce titre que l'Algérie est incontournable pour la France et vice-versa, ajoutant que la mémoire ne peut être estompée et nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons. Pour ce qui est de son dernier entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, Théboune a dit que nous avons évoqué cette question avec le président Macron. Il connaît bien les événements qui ont marqué notre histoire commune. Le président de la République a estimé par ailleurs qu'une fois ces problèmes de mémoire dépassés, nous pourrons avancer avec beaucoup de sérénité, ajoutant qu'il existe une coopération humaine, scientifique et économique entre les deux pays. La France vient de perdre sa première place de pays fournisseurs de l'Algérie, mais ce n'est pas irréversible, a-t-il affirmé, rappelant que nous avons aussi une très forte communauté en France que nous voulons également servir et préserver. Toujours au sujet de la mémoire, il a fait savoir que l'historien Benjamin Stora a été nommé pour accomplir ce travail mémoriel du côté français et qu'il est sincère et connaît l'Algérie et son histoire, de la période d'occupation jusqu'à aujourd'hui. « Nous allons nommer son homologue algérien dans les 72 heures », a-t-il annoncé. « Ces deux personnalités, renchérit-il, travailleront directement sous notre tutelle respective. Nous souhaitons qu'ils accomplissent leur travail dans la vérité, la sérénité et l'apaisement, pour régler ces problèmes qui enveniment nos relations politiques, le climat des affaires et la bonne entente. Les Algériens tiennent beaucoup plus à la reconnaissance de l'État français de ces actes qu'à une compensation matérielle », a-t-il souligné, soutenant que la seule compensation envisageable est celle des essais nucléaires. Les séquelles sont encore vives pour certaines populations, notamment atteintes de malformations. Et certains sites n'ont toujours pas été traités. « Il y a aussi presque 20 millions de Français qui ont eu, de près ou de loin, une relation avec notre pays de par leurs services militaires et ou l'histoire de leurs aïeux », a-t-il fait remarquer, estimant que le président Macron doit lutter contre le parasitage de lobbies minoritaires, mais très dangereux qui essaient de saper son travail, notamment des personnes revanchardes connues pour leur anti-algérianité. Théboune ordonne un audit profond à Sonatrac Le président Abdelmajid Théboune a donné instruction pour que nos dits profonds soient engagés au niveau de Sonatrac, à l'issue de la réunion du Conseil des ministres, qu'il a présidé dimanche, à Alger, et dont le communiqué intégral a été répercuté, ce matin, par la PS. Les directives du chef de l'État concernant l'entreprise nationale des hydrocarbures vont, en effet, dans le sens d'une évaluation de son patrimoine, la réduction du nombre de ses représentations à l'étranger, la diminution des postes de responsabilité, qui ne sont pas liés au rendement ou à la rentabilité de l'entreprise, ainsi que le passage d'une gestion qui date d'une époque révolue vers une comptabilité analytique saine. Abordant de manière plus globale, le secteur de l'énergie a tenu à relever la stagnation dans laquelle se trouve ce secteur depuis des décennies, empêtré dans les schémas de production classiques et perdant de vue les énormes potentialités que recèle le pays. Il a donné, à cet effet, des instructions précises en faveur de la relance des activités de prospection des réserves non exploitées à travers des études précises et documentées. Il a rappelé que de nombreux gisements existent à cet effet aussi bien sur le territoire national qu'au large des côtes, en offshore, où les potentialités sont réelles, comme l'indique le travail de prospection déjà réalisé. Aussi, un autre axe de travail qui devrait être organisé dans le secteur autour de la récupération des réserves existantes pour parvenir à relever, à brève échéance, le taux de récupération au-delà de 40 % pour qu'au premier trimestre 2021 devrait être arrêté toute importation de carburant et de produits de raffinage. D'autres décisions liées au secteur de l'énergie ont également caractérisé le Conseil des ministres. Il s'agit de la poursuite des processus de raccordement locaux, notamment celle des exploitations agricoles, pour renforcer la production et créer des emplois, le transfert de la réalisation de la ville de Assime Saoud au ministère de l'Habitat, ainsi que la remise de l'Institut algérien des pétroles, IAP, sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur.